Énorme coup de cœur. Je le dis tout de suite, c'est 1000 pages. Mais alors, vous allez adorer. Au tout début, je suis venue vivre sur l'île, avec une vraie volonté de quitter ma vie d'avant et quitter ma vie personnelle et professionnelle. Et quand je suis venue vivre ici, j'ai cherché à recréer une activité. Je me suis dit, qu'est-ce que tu crées ? Et là, je me suis dit, librairie. Au début, je voulais m'appeler le sel de l'esprit. Ça me plaisait beaucoup. Sauf que quand je parlais du projet aux gens, le sel de l'esprit, soit les gens disaient, adorer, mais sans vraiment savoir ce que c'était. Et sinon, les gens ne leur tenaient pas. Et un jour, j'ai déliré, en fait, en me disant, mais non, il faut que tu trouves quelque chose de plus simple. Et je me disais, qu'est-ce qui est sur l'île tout le temps ? Donc, une mouette, il y en a partout. Et je me suis dit, la mouette qui lit, ça faisait moche. J'ai mis l'imparfait. Et là, tout le monde a retenu, en fait, l'appellation. Et donc, du coup, je me suis dit, allez, cessera ça. Mon but, c'est de transmettre des livres, de la joie de lire, de découvrir des choses et pas de vendre, finalement, les livres. J'ai répondu présent à l'appel du projet Inside Out Project lancé par les GR Studios de New York. Il nous a proposé de nous approprier le projet, ce procédé d'affichage de portraits dans les rues et de créer un projet social autour. Les garçons de l'été, de Rebecca Ligieri, alias Emmanuel Bayamak-Tab, aux éditions Folio. Les adultes, les ados, les hommes, les femmes, il n'y a pas d'âge, je pense. On partage la vie d'une famille bordelaise, milieu social élevé, trois enfants, dont deux garçons, Tadé et Zaké, beaux comme des dieux, brillants en études, enfin, vraiment, la vie leur sourit. Tadé va décider de partir sur l'île de la Réunion, prendre une année sabbatique. Son frère le rejoint pour une période très courte et à l'issue de ce voyage, il s'apprête à rentrer et là, c'est le drame. C'est toute la vie de la famille qui va basculer et quand je dis la vie, ouais, c'est la vie qui va basculer. Voilà, lisez-le, c'est très fort, vous ne regarderez plus jamais les vagues ni les surfeurs de la même manière. Un autre coup de cœur au rayon jeunesse, pour les petits, c'est C'est le chat, de David Kali, aux éditions Gallimard Jeunesse. Je pense qu'ils vont aimer la manière dont l'enquête est menée et puis aussi parce que c'est une belle histoire autour de protéger celui qui est petit parce que Jojo, c'était la petite souris. Et en fait, l'histoire se déroule et petit à petit, elle va démontrer que les apparences, là aussi, sont trompeuses et qu'on peut parfois avoir des préjugés et se laisser aller à une injustice à cause de ces préjugés. Énorme coup de cœur. 4, 3, 2, 1, Paul Auster, aux éditions Actes Sud. Je le dis tout de suite, c'est 1000 pages. Vous allez y passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Mais alors, vous allez adorer. C'est pour tout le monde et les gens qui aiment New York, probablement, qui aiment revisiter l'histoire parce que c'est beaucoup dans les années 40, 50. On suit Harky Ferguson, petit-fils de Ferguson, arrivé au début du siècle à New York. On fait des allers-retours sans arrêt. Vous allez vous y perdre, mais vous allez écouter la voix de Paul Auster. Vous allez le suivre et vous allez voir, vous allez arriver à bon port. On vit à peu près les 4 vies possibles de Ferguson. Le dernier titre de Max de Radigues aux éditions Saint-Bacane. Moi, je dirais 9-13 parce que c'est un livre qui parle du moment où on passe de l'adolescence à l'âge adulte et parce que c'est de l'aventure, du mystère et que c'est bien écrit, que les dessins sont agréables et qu'on a envie de continuer l'histoire. Là, on suit Stig et Tilde qui, selon la tradition familiale, s'apprêtent à partir un mois loin de la famille pour aller vivre sur une île déserte, sans leurs parents, évidemment, et en complète autonomie. Sauf que rien ne se passe comme prévu. Évidemment, ils n'atteignent pas l'île en question. Il va apparaître, entre autres, un personnage un petit peu particulier, mi-fantôme, mi-vivant, mi-on ne sait pas, qui s'amuse à sculpter des têtes de bois sur l'île et que Tilde va rencontrer.